Je vous salue avec cette salutation islamique. Nous sommes toujours dans le cadre de la compréhension de notre belle et noble religion, qui est la religion islamique. Pour pratiquer la religion islamique, il faut connaître cette religion. Il faut connaître les règles et les bases de l'islam. Nous avons parlé de la réparation de la prière. Nous avons même aussi montré comment il faut effectuer la prière. Aujourd'hui, nous allons tout simplement montrer quelque chose de très très important dans notre vie. Et cette chose n'est rien d'autre que le fait de frotter sur les chaussettes. Vous allez voir que j'ai porté des chaussettes aujourd'hui. Pourquoi ? Donc, vous allez constater que nous allons montrer en pratique comment un être humain, un musulman, peut frotter sur ses chaussettes avant de faire la prière. Aujourd'hui, nous constatons que dans notre vie, vous allez constater qu'il y a beaucoup de personnes qui portent des chaussettes. Il y a beaucoup de personnes, quand ils vont au boulot, ils vont porter des chaussettes. Ils se posent la question, est-ce qu'au moment de l'ablution, est-ce que je dois enlever mes chaussettes ou je dois prier avec mes chaussettes ? Beaucoup de personnes se posent cette question. Alors, aujourd'hui, vous allez connaître exactement tout ce qui concerne au niveau de ça. La première chose que nous devons comprendre, mes frères et soeurs, Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam est vraiment une religion très facile. L'islam n'est pas du tout compliqué. C'est nous-mêmes qu'on rend cette religion-là compliquée sur nous. Sinon, l'islam est très facile. Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé certaines choses juste pour nous-mêmes notre bien. Juste pour nous-mêmes notre bien. Imagine qu'à chaque moment que toi, tu dois prendre l'ablution, tu dois enlever tes chaussettes. Tu dois te débarrasser de tes chaussettes. On a cinq prières obligatoires dans la journée. Tu dois tout simplement enlever tes chaussettes pour faire l'ablution avant de faire la prière. Nous savons aujourd'hui qu'il fait tellement froid souvent dans les différents pays, en Europe, en Amérique, en Asie. Vous voyez comment il fait tellement froid souvent. Donc, nous portons des chaussettes souvent à cause du froid. Et si on nous dit de toujours enlever les chaussettes, de faire les ablutions, souvent ça peut être compliqué sur certaines personnes. Il y a des personnes qui sont parmi nous qui sont malades peut-être. Donc, l'islam est venu pour faciliter certaines choses. Alors, nous allons tout simplement vous montrer cette chose-là, comment il faut frotter sur ses chaussettes et les règles. Première règle, d'abord, avant de frotter sur les chaussettes, nous devons contrôler certaines choses. La première des choses, c'est quoi? Est-ce que c'est autorisé d'abord? Oui, c'est autorisé. L'islam nous autorise. Tous les savants du monde entier ont autorisé cela. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il était dans ses voyages. Un jour, il a frotté sur ses chaussettes pour effectuer sa prière. Et le hadith a été raconté par Mourira, Boun Sha'ab. Donc, Mourira, c'est lui-même qui a mentionné que lui, il a vu le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, en train de frotter sur ses chaussettes. Donc, ce hadith-là est bel et bien mentionné dans les livres de l'islam. Maintenant, moi, je dois contrôler comment? Avant de frotter sur mes chaussettes. Il y a des règles que je dois suivre. Donc, ces règles-là, c'est quoi? Je dois tout simplement d'abord prendre l'ablution. Ça veut dire, moi-même, d'abord, je dois être propre. Avant de porter mes chaussettes pour quitter la maison, pour dire, je vais au boulot, ou bien même je vais en ville pour me promener, parce que je sais que la prière de Zohr ou Asr peut me trouver à l'extérieur de la maison. Donc, et je vais avoir mes chaussettes dans mes pieds. Alors, qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Avant de sortir de la maison, je dois me rassurer que moi-même, je suis propre. Moi-même, je suis bien propre. Et être propre, ce n'est pas de se laver simplement. Non, on peut se laver et porter des chaussettes pour sortir. Non, ce n'est pas cela. Quand l'islam parle de la propriété ici, l'islam parle de prendre l'ablution. Tu vois, tu t'es lavé, tu as fini de te laver le matin, tu es sorti. Donc, tu as pris l'ablution correctement avant de porter les chaussettes. Tu as pris l'ablution correctement avant de porter les chaussettes. Ça, c'est la première règle que nous devons suivre. Une personne qui porte ses chaussettes sans prendre l'ablution, la personne ne doit pas frotter sur ses chaussettes à l'extérieur de la maison. Jamais. Toutes les prières que tu vas faire, tu dois enlever tes chaussettes avant de prendre l'ablution. parce que tu n'as pas porté sur la propriété. Ça, c'est la règle. Deuxième règle, c'est quoi ? Chaussettes que je vais porter, je dois savoir, est-ce que c'est vraiment propre ? Est-ce que la chaussette que je porte, mes chaussettes, est-ce que c'est vraiment propre ? Oui ou non ? Est-ce que c'est propre ? Si ce n'est pas propre, je ne dois pas porter pour frotter dessus après ? Non. Je dois regarder aussi, est-ce que les chaussettes que j'ai portées, est-ce qu'il y a des trous dedans ? Est-ce que c'est percé ? Est-ce qu'on voit mon pied dedans ? Si on voit mon pied dedans, je ne dois pas frotter dessus pour faire mes ablutions ? Non. Les chaussettes que j'ai portées, est-ce que si je marche avec, est-ce qu'on voit mes pieds dedans à l'extérieur ? Non. Donc, je dois porter vraiment des chaussettes. Regardez très bien les chaussettes que j'ai portées. On ne voit pas mes pieds dedans, ni rien. Donc, c'est bien dans mon pied et ça couvre vraiment au niveau de mon pied. Ça couvre tout mon pied. On a des chaussettes aujourd'hui qui n'arrivent même pas au niveau de nos pieds ici. Qui n'arrivent même pas au niveau de nos chevilles. Donc, ces chaussettes-là, on ne peut pas frotter dessus parce que ça n'arrive pas au niveau de nos chevilles. Donc, si ça arrivait au niveau des chevilles, la chaussette qui dépasse les chevilles, c'est sur ça qu'on peut frotter pour faire la prière. Ça va remplacer le fait de laver ton pied. Mais si les chaussettes des Adidas ou bien de Nike qui sont plus petites et ça ne couvre pas les chevilles, on ne doit pas frotter dessus. Ça, c'est bien. Donc, nous avons compris maintenant les règles. Maintenant, moi, je suis sorti de la maison. J'ai porté sur l'ablition. Il est 13h. ça m'a trouvé au travail ou bien ça m'a trouvé au dehors. Il est 13h. Je dois effectuer ma prière. Je prends l'ablition correctement. Après avoir fini de prendre l'ablition sur tous mes mains, je lave ma main, ma bouche, mon nez, mon visage, mes bras, mes cheveux, mon oreille. Et maintenant, j'arrive maintenant sur mon pied. Est-ce que je dois enlever mes chaussettes? Non, parce que j'ai porté c'était propre. J'ai porté sur l'ablition. J'ai porté sur l'ablition. De 1. J'ai porté aussi les chaussettes sont propres. J'ai porté aussi il n'y a pas de trous. On ne voit pas mon pied dedans. Donc là, maintenant, si je dois faire la prière de Zohr à l'extérieur de ma maison ou au travail, je n'enlève pas mes chaussettes. Je vais tout simplement prendre de l'eau comme ça sur mes doigts. Voilà, sur mes doigts. Je prends de l'eau sur mes doigts et regardez comment on frotte. Je vais faire mes pieds comme ça et je vais frotter comme ça. Regardez. Vous voyez? Comme ça. Allez, je prends, je commence ici au niveau de mes orteils et je remonte avec. Comme ça. Je prends au niveau de mes orteils et je remonte avec jusqu'au niveau de mon tibia. Voilà ça, mes tibias. Ici, donc voilà. Il y a d'autres personnes qui font comme ça. qui font comme ça, qui lavent derrière. Non. Sayyidina Ali, il dit si la religion était tout simplement avec nos idées, lui, il ne voyait plus ce qu'on doit frotter les chaussettes en bas. Mais ce n'est pas cela. Il dit que la religion est ce que le prophète Mohamed a dit. Et ce que le prophète Mohamed a dit, c'est tout simplement de frotter ici. Donc quand je frotte comme ça, je fais aussi la même chose pour mon pied gauche. Donc je prends mes doigts et je frotte comme ça aussi. Voilà. Je frotte comme ça. Juste comme ça. C'est tout. Je frotte comme ça. Donc, Imam Malik, notre grand imam, Imam Malik, lui, il dit que c'est aimé aussi parce que souvent, il y a peut-être les salités qui sont en bas. Donc, tu peux tout simplement balayer un peu les salités. Mais, on ne frotte pas sur les chaussettes avec tout. Ça dit, comme ça, non. C'est tout simplement comme ça. Voilà. Juste comme ça. Je commence au niveau des orteils et je viens un peu juste comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà comment on frotte sur les chaussettes. Donc, je peux faire mes prières avec ça. Je peux faire mes 5 prières obligatoires avec ça si je n'ai pas fait quelque chose qui gâche mon ablution. Les choses qui peuvent gâcher mon ablution, ce sont ces mêmes choses-là aussi qui peuvent gâcher si je frotte sur mon ablution. Une personne, par exemple, qui frotte sur ses chaussettes avant de sortir de la maison. Il s'est lavé. Il a pris son ablution correctement. Avant de sortir de la maison, il a porté sa chaussette sur l'ablution et il a frotté sur ses chaussettes. Quand il est sorti maintenant, il est laid de Zohu. Son ablution n'est pas gâchée. S'il n'a pas fait quelque chose qui gâche l'ablution, il n'a pas salué une femme, il n'a pas touché une femme, il n'a pas fait du vent, il n'est pas allé aux toilettes, il n'a pas fait pipi. Tout ce qui gâche l'ablution, il n'a pas fait cela. Cette personne la peut prier avec directement l'ablution qu'il a fait de pied à la maison. Mais si la personne a déjà fait quelque chose qui gâche l'ablution, la personne ne va pas retirer ses chaussettes, non. Il va reprendre son ablution, mais au niveau de son pied, il va tout simplement frotter, voilà, comme on a mentionné. Il va juste frotter, comme on a mentionné. donc pour les personnes qui ne voyagent pas, pour les personnes qui sont sur place et qui vont au travail chaque jour, donc ces personnes-là, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Voilà, et ils vont tout simplement, tu peux porter chaussettes de matin jusqu'au soir, tu frottes simplement dessus pour faire tes priers, tu n'enlèves pas jusqu'à ce que tu arrives à la maison. Mais si tu enlèves une seule fois, par exemple, l'aide Zohu, tu as oublié, tu as frotté depuis la maison, mais arrivé au travail, tu as oublié d'enlever tes chaussettes, c'est fini. Donc cette journée-là, tu dois prendre la blisson correctement et tu laves ton pied. Donc ce qui peut gâcher, comment dire, quand tu finis de frotter sur tes chaussettes, ce qui peut gâcher cela, c'est le fait de retirer tes chaussettes. Si tu retires tes chaussettes, c'est fini. Tu ne peux plus prier avec ça parce que tu as retiré déjà. Donc ça doit rester dans tes pieds jusqu'à ce que tu arrives à la maison. Donc tu peux faire toutes les 5 prières obligatoires dans la journée en train de frotter sur les mêmes chaussettes jusqu'à ce que tu te retournes. Pour les personnes qui voyagent, pour les personnes qui sont en voyage, eux, ils peuvent garder les chaussettes et frotter dessus à chaque moment, à chaque prière pendant 3 jours. pendant 3 jours et ils sont en train de frotter dessus. Chaussette là n'est pas sale. Si c'est sale, tu dois changer. Mais si ce n'est pas sale, tu peux rester avec ça pendant 3 jours pour les personnes qui sont en voyage. Mais pour des personnes qui ne voyagent pas, qui sont sur place et c'est une seule journée. C'est une seule journée que tu prends pour faire cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Inch'Allah. Donc tout simplement, ce que vous devez contrôler, avant de porter la chaussette, je dois être tout simplement en ablution. Ça c'est le 1. Et la chaussette doit être propre. Il ne doit pas y avoir des trous et on ne doit pas voir mon pied dedans. Donc la chaussette que je vais porter, ça doit dépasser mes tibias. Comment dirais-je ? Mes chevilles. Ça doit dépasser mes chevilles. Si ça ne dépasse pas cela, je ne peux pas frotter dessus. Si je rétis, je ne peux plus frotter dessus. Je dois y prendre mon ablution. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Donc voilà, une dernière fois comment on frotte. Voilà mes doigts. Je fais comme ça. Je commence par mes orteils et je viens comme ça. Les gars. Simplement comme ça. Simplement. C'est tout. Simplement. Et ici, simplement aussi. Une seule fois. Si je veux, je fais deux fois. Il n'y a pas de problème. Donc Imam Malik dit, tu peux tout simplement nettoyer en bas. C'est tout. Donc Allah nous guide incha'Allah qu'il nous protège. Si vous avez des questions, incha'Allah, nous sommes disponibles. Wassalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuham. Sous-titrage Société Radio-Canada